C'est un rendez-vous crucial pour les Etats-Unis et Israël. Chaque année, l'EPAC, le plus gros lobby israélien aux Etats-Unis, se réunit lors d'une conférence qu'il ne faut absolument pas louper pour tout politicien désirant séduire la communauté juive américaine. Bill Clinton en 1994, George Bush en 2000, Barack Obama en 2008 et 2012 et Donald Trump en 2016. Des noms d'envergure, certes, mais la conférence semble séduire de moins en moins côté démocrate. Pourquoi ? Donald Trump a la réponse. Les démocrates sont devenus un parti anti-Israël. Ils sont devenus un parti anti-juif et j'ai trouvé que ce vote était une honte. Et tout le monde le pense, si vous voulez une réponse honnête. Alors ce fameux vote dont parle Donald Trump, c'est celui de la Chambre des représentants, désormais dominée par les démocrates, qui a approuvé récemment une résolution condamnant les discours de haine. Mais ne dénonçons pas spécifiquement les propos d'Ilan Omar, qui avait répondu l'EPAC à un message sur Twitter, lui demandant qui paie les responsables politiques américains pour être pro-Israël. Un tweet qui a créé plus que jamais la polémique outre-Atlantique pour ses propos jugés antisémites. Malheureusement, aux Etats-Unis, nous avons vu un langage antisémite prononcé, même dans les grandes salles de notre propre Capitole. Cela ne devrait pas avoir lieu. Je pense que chaque sénateur devrait condamner l'antisémitisme. Et là, une limite a été franchie. Les propos de Ilan Omar étaient faux et blessants. Je ne pense pas qu'elle ait pris conscience de la portée de ses mots vis-à-vis des gens visés. Je ne crois pas que ses propos soient antisémites. Mais c'est la façon dont ils ont été interprétés. Je pense qu'il est très important que la Chambre agisse et agisse directement. C'est une résolution prise à cause des propos antisémites d'Ilan Omar qui est en train d'être élargie pour englober les préjugés antimusulmans. Pas assez offensif pour Donald Trump. Quoi qu'il en soit, toute cette histoire a créé des dissensions au sein du camp démocrate. Certains ont même décidé de boycotter les PAC 2019. Et tout ça à un an des présidentielles. Mais au fait, à qui profite tout ça ? Ça correspond parfaitement à la ligne de conduite de la politique Trump, vous me diriez. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. L'Iran est devenu son pire ennemi. Et puis tout récemment, le président américain a apporté son soutien à la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, un territoire conquis lors de la guerre des Six Jours en 1967 et non reconnu par la communauté internationale. Et pourtant, malgré tous ces efforts, les Juifs américains continuent de pencher à gauche. En 2018, seuls 26% d'entre eux se disaient satisfaits de Donald Trump dans un récent sondage de l'Institut Gallup. L'EPAC est dans une position difficile car c'est censé être la voie de la communauté pro-Israël. Mais en réalité, la communauté juive américaine dans son ensemble est opposée au gouvernement d'Israël ainsi qu'à celui des États-Unis. Jérémy Benhamy, pour vous situer un peu, c'est le président du deuxième plural lobby israélien appelé G-Street aux États-Unis. Autre point important, les Juifs américains ne représentent que 2% de la population américaine. Ce n'est rien, vous me direz, mais l'impact des relations entre Israël et les États-Unis est important pour un futur président américain. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, eux l'ont bien compris et sont bien présents au rendez-vous. Bref, vous l'aurez compris, le congrès 2019 de l'EPAC a une saveur particulière pour les États-Unis, mais aussi pour le Premier ministre israélien. Benyamin Netanyahou a seulement deux semaines des élections législatives de son pays. Sa présence et ses déclarations seront scrutées de près. L'objectif reste le même, des deux côtés, gagner le cœur des électeurs.